Pour l'envers de la médaille et poursuivre la discussion avec moi, Jean-François Roberge, ministre de la langue française et des relations canadiennes. Monsieur Roberge, bonsoir. Bonsoir, Mme Anne-Marie Traverse. En allant rencontrer M. Trudeau et en annonçant « Je veux les pleins pouvoirs en immigration, je veux un milliard de dollars », est-ce que M. Legault n'a pas placé la barre tellement haute qu'il se plaçait en situation d'échec avant même de débarquer? Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas que c'est un échec, ce qui s'est passé aujourd'hui, Mme Le Traverse. C'est une position qu'on a au Québec depuis longtemps, puis on se devait de la réitérer, cette demande d'avoir les pleins pouvoirs en immigration. Vous savez, la meilleure manière d'avoir un jour les pleins pouvoirs en immigration, c'est d'aller en chercher un de temps en temps, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Aujourd'hui, on n'a pas obtenu un gain aujourd'hui, un nouveau pouvoir, non, mais on a ouvert une porte. Parce qu'hier, c'était le Québec demande, puis Ottawa dit non. Aujourd'hui, les deux premiers ministres ont dit qu'on ouvre une période de négociation. Ça, c'est un changement. Les deux premiers ministres ont dit non seulement qu'on ouvre une période de négociation sur l'immigration temporaire avec le Québec, mais en plus, on ne fera pas ça pendant trois ans pour accoucher d'une souris. Ils se sont donné rendez-vous d'ici la fin juin. Ça veut dire que d'ici la fin juin, sans prendre des résultats, et tantôt, avec respect pour votre équipe, dans le bandeau au bas de l'écran, c'était écrit « Pas de nouveau pouvoir en immigration pour Québec ». Non, non, M. Trudeau a dit, aujourd'hui, il a dit « Moi, je ne donne pas tous les pouvoirs ». Il n'a pas dit « Je ne donne aucun nouveau pouvoir ». Ça, ce n'est pas vrai, la porte n'est pas fermée. D'ailleurs, sur les travailleurs étrangers temporaires, dirigés ou plutôt gérés par Ottawa, on ouvre un chantier pour voir si Québec ne sera pas celui qui va les sélectionner à l'avenir. Et à ce moment-là, ce serait un nouveau pouvoir en immigration pour le Québec. Ce n'est pas fait. Mais on commence une période de négociation en ce moment. Donc, on ne peut pas présumer de comment ça va se terminer, puis surtout pas présumer que ça va mal se terminer. Donc, vous, vous espérez, pour que je comprenne bien, parce que c'est compliqué l'histoire des travailleurs étrangers temporaires. Il y en a qui sont choisis par Québec, il y en a qui sont choisis par Ottawa. Vous, vous expliquez, vous, vous espérez que dorénavant, au terme de cette négo, tous les travailleurs étrangers temporaires qui rentreraient au Québec seraient choisis par Québec et par le restant. Exactement, parce que si on a une entente qui va dans ce sens-là, bien, ils pourraient devoir recevoir un CSQ, un certificat de sélection du Québec, avant d'être approuvé ensuite par Ottawa. À ce moment-là, bien, on aurait quelque chose qui convient aux deux, avec une nouvelle façon pour le Québec de mieux contrôler son immigration temporaire et vraisemblablement de réduire le nombre sans pas de bon sens. Depuis deux ans, ça a augmenté de plus de 240 000 dans les deux dernières années. Le contrôle, il a été perdu. Il faut le regagner de cette manière-là. La réalité, c'est que les travailleurs étrangers temporaires, je comprends qu'Ottawa en laisse beaucoup rentrer, mais vous aussi, vous en avez laissé beaucoup rentrer. Je veux dire, à moins, c'est les deux paliers de gouvernement qui répondent aux besoins et aux demandes de leur milieu d'affaires, non? En proportion, madame la traverse, ça n'a rien à voir. Vraiment, la digue a cédé du côté d'Ottawa. Quand on regarde les demandeurs d'asile et ce qu'on appelle les PMI, le Programme de mobilité internationale, c'est le nom du programme canadien pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est vraiment dans ces deux catégories-là que les nombres ont explosé. Et puis, on ne dit pas qu'on ferme le robinet, puis maintenant, c'est zéro. Il n'y a plus un travailleur étranger. Ce n'est pas ce qu'on ferait. Ça pourrait mettre certaines industries très à mal en difficulté, notamment en agriculture. Mais il faut reprendre le contrôle. Puis là, la nouveauté, ce qui est intéressant, c'est que là, on veut le reprendre à deux. On veut le reprendre avec eux. Puis les premiers ministres, encore une fois, je le répète, se sont entendus pour ouvrir un chantier, une négociation sur un délai qui est très serré. Et ça, c'est intéressant. Mais vous dites que les travailleurs étrangers temporaires font laisser rentrer. On pense à l'agriculture, entre autres. Ça, c'est une classe de travailleurs étrangers temporaires. Mais vous faites le tour du Québec, là. Je veux dire, en Beauce, à Sainte-Perpétue, nommez n'importe quelle ville au Québec où il y a des industries manufacturières, des garages, des épiceries. Tous les secteurs économiques en ce moment au Québec finissent par faire venir des travailleurs étrangers temporaires. C'est plus seulement une affaire d'agriculture. Donc, vous allez dire quoi à ces chambres de commerce-là qui sont affolées à l'idée que vous allez restreindre le nombre de travailleurs étrangers temporaires dont ils ont besoin? On va communiquer avec eux. On va voir quels sont les secteurs les plus importants, quels sont les secteurs à valeur ajoutée, les emplois payants aussi, évidemment. On ne veut pas bâtir une économie québécoise qui dépend de la main-d'oeuvre à bon marché. Puis les travailleurs étrangers temporaires, techniquement, sauf exception, puis je pense à l'agriculture où ça fait vraiment des années, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, le recours aux travailleurs étrangers temporaires devrait être temporaire. Ce n'est pas normal que des pans entiers d'économie dépendent de ça. On a une pénurie de main-d'oeuvre, donc il y a quelque chose à régler à cet égard-là, parce qu'à un moment donné, il faut tenir compte de tous les secteurs. Vous me parlez de l'économie, c'est important, évidemment, mais je peux vous parler aussi de l'éducation. On n'est plus capable d'accueillir les jeunes de ces travailleurs étrangers dans nos écoles. On n'est plus capable de les franciser. On n'a ni les enseignants ni les locaux. Je peux vous parler de logement. Écoutez, si on ajoute 540 000 personnes sur le territoire québécois, pensez-vous que ça va avoir un impact sur le logement? Bien, c'est évident. Donc, il y a beaucoup de bonnes raisons pour reprendre le contrôle de ça. Puis aujourd'hui, on a fait un pas dans la bonne direction. Les négociations, si ça ne débouche pas, ça ne donne rien. Mais on est déterminé, justement, à ce que ça débouche sur quelque chose de très concret. Il faut réduire ces nombres. Puis c'est quoi, vos options? C'est de poursuivre Ottawa? Les options, le premier ministre l'a bien dit. On va vous revenir. Bientôt, avec ça, on est en train d'évaluer toutes nos options, nos capacités de bouger dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel. Non, non, non. On est tout prêts. On est tout prêts de faire une annonce. Vous savez, on est très créatifs au gouvernement de la Coalition Avenir Québec. On est allés plus loin que jamais. Notamment, on a inscrit l'achat de la langue française dans la constitution. Les gens ne pensaient pas que c'était possible. On est allés changer, avec l'accord du gouvernement d'Ottawa, la loi sur les langues officielles pour y insérer, dans la loi fédérale sur les langues officielles, une référence à l'achat de la langue française. On est allés changer le profil de notre immigration économique. Et là, on s'en vient avec d'autres mesures aussi innovantes. Laissez-nous le temps de bien les préparer. Ça va nous faire plaisir de les annoncer. M. Robert, je vous remercie. Merci. Bonne soirée.